Il est maintenant temps de voir un nouveau sujet, l'optimisation. Donc, l'optimisation, regardons les exemples qui suivent. Donc, on parle d'une entreprise qui veut minimiser les coûts d'installation ou qui veut minimiser les coûts de fabrication. On veut des militaires qui veulent maximiser la portée d'un projectile. On a un propriétaire d'un verger qui désire connaître la quantité d'arbres afin de maximiser sa production de pommes. Donc, dans l'ensemble de ces exemples-là, on parle de maximum et de minimum. On cherche une quantité maximale ou minimale. Le max et le min, ce n'est pas nouveau. On sait déjà comment rechercher ça. Dans une fonction mathématique, on fait un tableau de signes. On va chercher le signe de f', on dit les effets sur la fonction et on conclut qu'on a des min, des max, etc. Donc, si ça serait un min. Bien, les problèmes ici d'optimisation, c'est la même chose. C'est juste qu'on va avoir un contexte particulier par rapport à ça. Donc, l'idée, ça va être de chercher une fonction qui représente le contexte et de maximiser, de savoir quand est-ce qu'elle est maximum ou quand est-ce qu'elle atteint une valeur minimum. Donc, pour ça, on va trouver la dérivée de la fonction puis on va faire la même chose, on va faire un tableau de signes. Donc, dans le fond, oui, c'est nouveau, mais ça revient à ce qu'on faisait. C'est juste qu'il va y avoir un problème écrit associé. Donc, je vous ai mis une procédure pour vous aider à résoudre des problèmes d'optimisation. Première étape, si c'est possible, vous faites un dessin. Ça peut vous aider à visualiser. Deuxième étape, on identifie les variables avec les unités. Troisième étape, on exprime la quantité à optimiser en fonction d'une seule variable. Donc, dans le fond, on va définir c'est quoi la fonction puis il faut évidemment qu'il y ait juste une variable pour avoir quelque chose du genre f de x égale. On vous est utilisé au besoin des contraintes ou des informations qui sont données dans le problème. Quatrième étape, on trouve le domaine contextuel tout simplement pour dire le domaine en vous fiant au contexte du problème. Ensuite, on fait f prime, on fait la dérivée avec les valeurs critiques, on construit un tableau de signes avec le f prime pour trouver les max et les mines et finalement, on conclut avec une phrase d'interprétation. Je vous ai mis quelques pistes qui peuvent peut-être vous aider à trouver les fonctions, donc Pythagore, des triangles semblables ou des formules de volume, d'air et de périmètre. Ça peut être pratique. On va commencer avec le premier exemple, donc l'exemple 13. On vous dit déterminer la quantité minimale de métal nécessaire à la fabrication d'une boîte de conserve cylindrique dont le volume est de 540 cm. La première chose dans ce genre de problème-là qu'il faut repérer, c'est qu'on vous demande la quantité minimale. Donc, on cherche un minimum. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse une fonction, que je fasse un tableau de signes et que je trouve un endroit où est-ce que c'est minimum. On vous parle d'une boîte de conserve cylindrique. Pour la première étape, moi, je ferais un cylindre en premier pour m'aider à représenter le problème. Je suis quand même impressionnée par mon dessin. Avec un stylo et une tablette et mes piètres talons de dessinatrices, je trouve qu'il est quand même bien réussi. Donc, j'ai un cylindre. Un cylindre, dans le fond, on peut peut-être donner des dimensions. Peut-être que ça va nous aider. Donc, un cylindre, dans le fond, c'est fait avec deux ronds et dans le fond, c'est comme une espèce de rectangle, si vous voulez, qu'on a roulé sur lui-même. Donc, on a un rayon et on a une hauteur associée au cylindre. On vous dit que le volume est de 540 cm3. Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'on cherche. Et on vous parle de quantité minimale de métal. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Ça va être en lien avec ma fonction. C'est cette fonction-là que je veux minimiser. C'est la quantité de métal. Puis, dans le fond, le volume, c'est l'intérieur. C'est tout, 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 tout. Avec la quantité de métal pour la fabrication, ça représente l'air. Dans le fond, c'est comme tout l'extérieur de votre cylindre. Donc, on va nommer les variables qu'on a identifiées. Donc, nos variables, on a le rayon. On a la hauteur, l'air de la boîte. Donc, on met toujours les unités. Rayon, c'est centimètre, hauteur, centimètre. L'air, bien, l'air, c'est toujours des unités au carré, donc des centimètres au carré ici. Et le volume, je ne l'ai pas écrit comme une variable. Je l'ai vraiment spécifié comme étant 540 cm3 parce qu'il ne va pas varier. Le volume, on vous le définit à 540 cm3. Donc, on n'a pas le choix d'avoir 540. Pourquoi j'ai mis le rayon et la hauteur? Parce que, dans le fond, l'idée, c'est de chercher la quantité de métal. Donc, on cherche l'air. Et pour trouver l'air, bien, ce sont ces deux variables-là que j'ai besoin. Donc, on va commencer par établir c'est quoi ma fonction à optimiser. Ce que je veux minimiser, en fait, c'est l'air. Donc, ça va être la formule, ça va être la formule de l'air. Donc, je veux minimiser l'air d'un cylindre. Bien, j'ai besoin de savoir à quoi ressemble la formule d'air d'un cylindre. Donc, on va commencer par composer. Un cylindre, c'est formé de deux cercles et c'est formé d'un rectangle qu'on a comme enroulé sur lui-même. Le dessus et le dessous de ma boîte, ce sont des cercles. On va chercher l'air de ce cercle-là. On a un rayon associé au cercle. L'air d'un cercle, si vous vous en souvenez, vous avez la formule πr². Donc là, comme mon cylindre est composé de deux cercles, je vais prendre l'air de deux cercles. Donc, je vais prendre πr² plus πr², ce qui va me donner 2πr². Donc, le dessus et le dessous de ma boîte, j'ai calculé l'air. Il me reste à calculer l'air du rectangle pour avoir l'air complète du cylindre. Donc, l'air du rectangle, bien, c'est sûr que sa hauteur, ça va être h. Donc, pour trouver la longueur du rectangle, il faut qu'on regarde comme il faut qu'est-ce qui se passe. J'ai mon cylindre et je le décortique. Mon cylindre, je le décortique en un rectangle. Donc, si je prends la circonférence du cercle, ça devient ma longueur de rectangle. Donc, c'est pour ça ici que la longueur du rectangle, c'est 2πr. C'est la longueur du cercle, parce que quand je développe mon cylindre, bien, ça fait la longueur d'un rectangle qui correspond à la circonférence du cercle. Maintenant que j'ai la longueur et la hauteur de mon rectangle, bien, l'air de rectangle, c'est la basse fois la hauteur. Donc, ça va être 2πr fois h. Donc, j'ai l'air de mes deux cercles et j'ai l'air de mon rectangle. Ensemble, ça donne l'air total de mon cylindre. Sauf que là, ici, il ne faut pas oublier l'objectif, c'est d'aller chercher A', puis après ça, de faire notre tableau de signes, puis là, remarquez qu'il y a des max et des min. Là, le problème, c'est que d'habitude, nous, on a f de x égale une fonction en x. Bon, oui, les variables ne sont pas pareilles, mais ce que je vais vous faire remarquer ici, c'est qu'on a deux variables du côté droit. On a r et on a h. Donc là, si on veut être capable de faire notre tableau de signes, bien, il faut que ça soit toute r ou il faut que ça soit toute h pour avoir quelque chose qui ressemble à f de x égale une expression en x. Donc, pour arriver, bien là, on va aller chercher une information dans le problème qu'on n'a pas utilisé. Ce qu'on n'a pas utilisé, c'est le volume de 540 cm3. Donc ça, ça s'appelle une contrainte parce qu'on vous oblige. On a un volume qui est prédéfini, puis qu'on vous l'oblige. Donc, c'est comme une contrainte. Donc, le volume d'un cylindre, bien, c'est pi r carré fois h. Donc, le volume, si je reviens, donc c'est l'r de la base fois la hauteur. Donc, l'r de la base, c'est un cercle, puis r carré fois la hauteur qui est h. Avec la contrainte, bien, on voit qu'on a encore un r carré puis un h. Bien, dans le fond, il y en a une des deux qu'on peut venir isoler. Donc, je vais venir isoler le h. Pourquoi j'ai fait ça? C'est qu'à la base, dans ma fonction r, j'ai trop de lettres. J'ai la variable rayon et j'ai la variable hauteur. Donc, en allant avec ma contrainte, en isolant une des deux variables, là ici, j'ai isolé h, bien, je vais venir le remplacer dans ma fonction r. Il faut vraiment que vous travaillez avec la fonction que vous voulez maximiser ou minimiser. Donc, je ne travaille pas avec le volume, parce que la formule volume, elle est définie, on vous l'oblige, c'est ça. C'est vraiment l'r, c'est la quantité que vous voulez minimiser. Donc, c'est cette fonction-là que vous devez travailler. Donc là, en venant substituer le h par la valeur que j'ai trouvée, on va voir qu'il va y avoir juste des r dans votre fonction. Donc là, maintenant, j'ai juste la variable r partout du côté droit. Donc là, ça ressemble plus au type de fonction qu'on avait. F de x est égal à x, sauf que f, c'est a, et x, c'est r. Avant d'aller partir avec nos étapes, on trouve la dérivée, etc., etc., on va venir simplifier un peu notre expression. Donc ici, j'ai pi et pi, ça se simplifie, et j'ai r et j'ai r2, donc il va m'en rester un en dessous. Et le 2 et le 540, on pourrait venir le multiplier. Voici donc ma fonction que je veux minimiser. Donc là, j'ai ma fonction. Puis quand on fait un problème de max-vin de croissance-décroissance, bien la première étape, c'est toujours de trouver le domaine. Donc ici, le domaine, il faut faire attention au contexte. Notre variable r, bien c'est une dimension. Donc on va dire que r doit être plus grand que 0, parce qu'un rayon négatif, bien ça n'existe pas. Puis un rayon qui serait égal à 0, bien vous n'auriez plus de cylindres. On n'aurait plus de cercle, donc on ne pourrait pas avoir un rayon égal à 0. Donc dans ce cas-ci, notre domaine, c'est la seule restriction qu'on voit. Donc le domaine de a, c'est de 0 à l'infini. Donc théoriquement, votre rayon pourrait être très, 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 très grand. Votre cylindre serait très, 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 très bas. Il y aurait une hauteur très bas. Mais théoriquement, ça serait possible. Puis quand vous faites votre domaine, bien vous devez aussi regarder votre fonction a. Ici, bien il n'y a pas de problème, il n'y a pas de racine. Il y a juste une division par 0, divisé par r. Mais on l'a déjà enlevé du domaine ici, parce que c'était à cause du contexte. Donc un coup, vous avez votre domaine. Le domaine va être utile pour votre tableau de signes. Là, on peut faire notre dérivé et nos valeurs critiques. Donc pour faire la dérivée, en général, ce n'est pas ça qui est le plus difficile, parce que les fonctions, je ne vous donnerai pas des fonctions qui sont trop complexes. Donc c'est tout simplement de dériver le premier terme, dériver le deuxième terme. Pour dériver, bien moi j'ai utilisé une astuce algébrique, une manigance algébrique. Bien 1080 divisé par r, si vous voulez ne pas faire un quotient, bien vous pouvez tout simplement dire que c'est la même chose que 1080 fois r exposant moins 1. Donc là, on peut dériver chacun des termes et ça va aller très rapidement. Voilà, j'ai terminé de dériver. Donc il ne faut juste pas oublier que pi, c'est un chiffre. Ce n'est pas une lettre, c'est juste une autre constante. Donc 2 fois pi, c'est une constante. Donc on a r carré, on met l'exposant en avant, ça va donner 4 pi. On calcule le nouvel exposant qui va donner 1. Et pour l'autre, c'est exactement la même loi. Par la suite, on a des exposants négatifs, il faut toujours les mettre positifs. Donc le r exposant moins 2, qui est en lien avec le 1080, bien ce qu'on peut faire, c'est qu'on a vu qu'il est au numérateur avec le 1080, et on va le mettre au dénominateur du 1080. Donc c'est ce que j'ai fait, et l'exposant devient positif. Le moins qui était ici, je l'ai tout simplement mis devant. On peut faire une mise au même dénominateur. Donc quand on fait une mise au même dénominateur, vous regardez tout simplement, celui-ci est sur 1 et l'autre est sur r2. Donc on va multiplier en haut et en bas par r2. C'est pour ça que j'arrive à 4 pi r3 moins 1080 sur r2. Par après, j'ai ma dérivée. La dérivée va me permettre de dire positif, négatif, qui va me permettre de dire, bon, ça monte, ça descend. On a besoin des valeurs critiques. Donc on a besoin de la valeur a' égale à 0. a' n'existe pas, pour nous aider à dire où sont les max et les min. Donc pour a' égale à 0, là on en a fait beaucoup. Lorsqu'on fait f' égale à 0, ça revient à faire juste le numérateur, parce que le dénominateur, donc le r2, on l'envoie de l'autre côté avec le 0 et ça s'annule. Donc je fais mon numérateur égal à 0. Ici pour y arriver, on va tout simplement isoler le r, parce qu'il n'y a pas vraiment de technique de factorisation avec la situation qu'on a. Pour trouver lorsque a' est égale à 0, on va isoler le r, donc j'envoie le 1080 de l'autre côté, je divise par 4π, et finalement, je fais la racine cubique du nombre que j'obtiens. Ça donne à peu près 4,41. J'ai une première valeur critique. Pour la deuxième situation, lorsque a' n'existe pas, c'est notre dénominateur de la dérivée qui est égal à 0. Et ici, on fait la racine et ça donne 0. Sauf qu'on ne le considérera pas, puisque notre domaine va de 0 à l'infini. Donc le 0 est exclu. Il nous reste à faire notre tableau de signes. Donc là, on est rendu vraiment des pros là-dedans. Faites juste attention. Dans ce genre de situation, votre fonction ne s'appelle pas f de x, puis votre variable, ce n'est pas x. Vos variables, c'est r, et vos fonctions, c'est a. Ça va être a' et a. Donc c'est la seule chose que je vous dirais de faire attention. Sinon, pour le reste, on met notre domaine. Le domaine va de 0 jusqu'à l'infini. Et on a une seule valeur critique, qui est environ 4,41. Ici, à 0, dans le fond, on va mettre un n'existe pas et un n'existe pas, parce que dans le fond, la valeur, elle est exclue du domaine. Pour A prime, dans le fond, on va remplir la ligne. On est rendu très bon là-dedans. À 4,41, A prime vaut 0. C'était notre valeur critique. Et pour le reste, dans le fond, on fait juste mettre nos signes. Ici, j'ai fait une colonne pour l'infini. Ce n'est pas tant essentiel. Si je remplace R dans les intervalles qui me concernent, je vais avoir A prime négatif, A prime positif. Pour la fonction A, ça veut dire que je descends et après ça, je monte, ce qui crée un minimum. Et là, le minimum, on peut aller chercher. Donc, on remplace 4,41 dans la fonction A. Donc, je remplace 4,41 dans la fonction A. Et là, avec votre amie, la calculatrice, vous arrivez à 367,09 à peu près. Qu'est-ce que ça signifie? On retourne à notre question. Notre question, c'était qu'on voulait savoir c'était quoi la quantité minimale de métal. Donc, ce n'est pas tant le rayon qui m'intéresse, mais plus la quantité minimale de métal. Et mon minimum, c'est 367,09. Donc, c'est tout ce qui me reste à conclure, à écrire. Donc, la quantité minimale de métal que j'ai besoin est de 367,09 cm². Je vais faire un deuxième exemple. Donc, l'exemple 14. Je me suis pris pour une des rares fois que je mets mon nom dans les notes. Donc, Marilor dispose d'un espace demi-circulaire dont le rayon mesure 3 m sur son terrain. Elle désire aménager une terrasse rectangulaire centrée avec le demi-circle. Déterminer les dimensions de la terrasse pour que Marilor maximise son espace. Vous remarquerez que j'ai mis beaucoup d'emphase sur le mot maximise. Donc, je cherche un maximum. C'est quoi le maximum que je cherche? Je veux maximiser mon espace. Donc là, vu que le problème est un petit peu plus complexe, on va prendre le temps de le relire puis de faire un dessin. Marilor dispose d'un espace demi-circulaire. Donc, je vais faire un demi-circle dont le rayon est de 3 m. Elle désire aménager une terrasse rectangulaire centrée avec le demi-circle. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'au centre du demi-circle, le rectangle doit être centré avec le centre du demi-circle. Je veux me faire un rectangle. Je veux une terrasse rectangulaire. Donc, j'ai fait mon rectangle centré avec le demi-circle. On vous dit déterminer les dimensions de la terrasse pour que Marilor maximise son espace de terrasse. Donc, je veux maximiser l'espace de la terrasse. Je veux maximiser l'air de la terrasse. Je veux avoir le plus possible d'air. Donc là, ici, j'ai fait un autre demi-circle pour que vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Là, j'ai fait mon rectangle très long et de hauteur plus courte dans le premier cas. Dans le deuxième cas, ma longueur, elle est plus courte, mais là, ma hauteur est plus grande. Donc, il y a plusieurs possibilités pour moi de faire un rectangle. Mais moi, ce que je veux, c'est que ma terrasse rectangulaire soit d'air maximum. Donc, dans mes variables, qu'est-ce que je vais décrire? Bien, premièrement, je vais appeler à l'air. Et l'air, bien, que je veux maximiser, ça va être en mètre carré parce que les mesures qu'on me donne, bien, sont en mètre. J'ai vu que le rayon était écrit en mètre. La deuxième variable, je vais l'appeler Y. Y, ça va être ma deuxième variable et ça va représenter la largeur de ma terrasse. Et ça va être en mètre. Finalement, X va représenter la demi-longueur. Puis, vous allez voir pourquoi je choisis X comme étant la demi-longueur un peu plus loin. Donc, ça va être la demi-longueur de ma terrasse. Vous auriez pu nommer X comme étant toute la longueur. Ça aurait marché aussi. Là, je le fais de cette façon-là parce qu'algébriquement, vous allez voir que les calculs vont être un peu plus simples. L'autre information que j'ai, c'est le rayon. Mais le rayon, il est toujours constant. Il est comme prédéfini. Donc, je vais l'écrire comme étant 3 mètres. Ça va plus être une contrainte. Il est prédéfini. Donc, là, on est prêt à chercher notre fonction optimisée. Donc, moi, ce que je veux, c'est maximiser mon air de terrasse. L'air, ça va être l'air d'un rectangle. C'est basse fois hauteur. Donc, ici, attention, ça va être 2X fois Y parce que je vais avoir X plus X qui va être ma longueur. Donc, ça va être 2X et la hauteur, c'est Y. Comme j'ai dit à l'exemple précédent, ma fonction, bien là, pour l'instant, il y a plusieurs variables. Il y a des X et des Y. Il faudrait vraiment que j'aille F de X égale à X. Donc, juste des X d'un côté. Donc, le Y, il faut qu'on s'en débarrasse, par exemple. Pour l'instant, tout ce qu'on a de plus pour nous aider comme information, c'est le rayon. Quand vous regardez ici, la façon que j'ai fait mon dessin nous aide à voir un peu qu'est-ce qui se passe. On parle d'un cercle. On a dit qu'il y avait un rayon. Et là, bien, si vous regardez, j'ai un triangle rectangle. Donc, la base de mon petit triangle, c'est X. La hauteur de mon petit triangle, c'est Y. Et j'ai là l'hypoténuse qui vaut 3 mètres. Donc, ça, c'est un des liens que je vous avais mis au début pour vous aider à faire les problèmes. On pourrait utiliser ici Pythagore. Donc, A carré plus B carré est égal à C carré. En notre cas, Pythagore va se résumer comme étant X carré plus Y carré est égal à 3 au carré. Puis là, comme je l'ai dit dans l'autre exemple, nous, la fonction avec laquelle on veut travailler, dans notre cas, c'est l'air. Donc, je ne vais pas travailler avec celle-là. Cela nous aide juste à aller isoler une des deux variables pour pouvoir la remplacer dans la formule R. Donc là, X carré plus Y carré est égal à 9. Bien, on va isoler soit X ou soit Y. Ce n'est pas Pythagore que je veux maximiser ou minimiser. C'est l'air de mon rectangle que je veux maximiser. Donc, dans ce cas-ci, j'ai décidé d'isoler Y. Quand on isole Y, dans le fond, on va avoir 9 moins X2. On fait la racine carré. On va prendre la racine positive parce qu'on parle de dimension. et on arrive à racine de 9 moins X2. Alors, la variable Y, je vais venir la remplacer par racine de 9 moins X2 dans ma fonction R. Donc voilà, j'ai réussi à obtenir ma fonction R avec seulement des X. Donc là, on est prêt à continuer le problème. Donc là, c'est comme si j'avais mon f de X est égal à une expression X. Je trouve mon domaine, je fais F', je fais mon beau tableau de signe et je conclue. Le domaine de ma fonction. Donc ici, on parle de dimension. Alors, X doit être plus grand que 0. Ça, c'est sûr parce qu'on a une demi-longueur de rectangle. Mais X peut maximalement être 3. Donc, X doit être plus grand, plus petit, pardon, que 3. Et là, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a un demi-cercle et le rayon, c'est 3. Donc, mon X, si je prends le plus grand rectangle possible, bien, je vais le prendre ici avec la longueur complète du rayon qui est 3. Mais dans ce cas-ci, si je prends X qui vaut 3, c'est le X le plus grand que je peux prendre, bien, mon Y va valoir 0. Donc, j'aurai pas de rectangle. Donc, ici, on va exclure le 3. Donc, le domaine de ma fonction qui s'appelle A, bien, c'est de 0 à 3. Encore une fois, vous ferez attention à la façon d'écrire votre problème. Ici, on parle pas de F de X, on parle de A, la fonction A. Prochaine étape, on dérive notre fonction. Donc, là, moi, je vais chercher A prime. Donc, je cherche la dérivée de ma fonction A. Ici, faites attention, vous avez un produit. Donc, il faut utiliser U prime V plus U V prime. Et pour m'aider, bien, j'ai écrit la racine 9 moins X2. Je l'ai écrit comme étant 9 moins X2 à la 1 demi. Donc, je fais 2X prime fois U plus U fois V prime qui est 9 moins X2 à la 1 demi prime. On fait nos petites dérivées. Donc, la dérivée de 2X donne 2 et la dérivée de 9 moins X2 à la 1 demi. On met l'exposant en avant, 1 demi. Notre nouvel exposant, ça va être moins 1 demi. Et on n'oublie pas de dériver 9 moins X2 qui donne moins 2X. La prochaine étape, ça va être de simplifier l'ensemble de ces éléments-là. La seule chose pour l'instant que je peux faire, bien, c'est simplifier 2 et 2. Et ensuite, bien, le X qui est ici, je vais le combiner avec le X qui est à l'autre bout. On arrive, après simplification, à l'expression suivante. Et là, ici, rappelez-vous que la prochaine étape, c'est d'aller chercher après m'égale à 0. Donc là, si vous prenez votre dérivée et puis vous l'égalez à 0 comme ça, ça va être très difficile. Essayez de la simplifier ou de la factoriser avant. Donc ici, ce que je peux voir, c'est que je vais pouvoir faire une mise en évidence simple. On a rencontré cette situation-là à quelques reprises dans l'étape. Donc j'ai le même facteur. J'ai un facteur 2, premièrement, qui est commun au 2. Et j'ai la parenthèse qui est commune au 2. Alors, on va avoir 2 mis en évidence. La parenthèse 9 moins X2, on la sort avec lui qui est le plus petit exposant. Il va nous rester, dans le premier terme, il va nous rester 9 moins X2. Puisque j'ai sorti 9 moins X2 à la moins 0.5, moi j'en avais 0.5, donc il me manque la parenthèse une fois. Donc dans ce cas-là, je n'écris pas le 1. Et dans le deuxième terme, il va me manquer tout simplement le X2. Finalement, ce qu'il nous restera à faire, c'est tout simplement de s'occuper de l'exposant négatif et de simplifier un peu la parenthèse. Après simplification, on arrive à 2 fois 9 moins 2X2 sur 9 moins X2 à la 1.5. On est prêt à faire nos valeurs critiques. Pour A prime égale à 0, on prend notre numérateur et on l'égale à 0. Le 2, on peut s'en débarrasser, on va avoir 0 divisé par 2, ce qui va donner 0. Ensuite, 9 moins 2X2, le 2X2, on peut l'envoyer de l'autre côté, il va devenir positif. Et ensuite, pour isoler X2, on peut diviser par 2. Il nous reste à prendre notre racine. Dans cette situation-là, on va avoir racine de 9. On arrive à valeur critique de X qui est égale à peu près à 2,12. Pour les valeurs critiques où est-ce que A prime n'existe pas, on prend notre dénominateur et on l'égale à 0. On fait X pour ça en 2 pour se débarrasser du 1,5. On va quand même avoir égal à 0. Et on isole le X, on va avoir deux possibilités, 3 ou moins 3. Dans les deux cas, il faut les rejeter. Le moins 3, on le rejette parce que c'est négatif, c'est hors domaine. Et le 3, on le rejette aussi parce qu'on l'exclut du domaine. Finalement, on a une seule valeur, 2,12. Donc, on se dit que ça doit être pas mal à être là que le maximum est. Donc, on va remplir notre tableau de signes. Première ligne, c'est X. Deuxième ligne, c'est la dérivée. Troisième ligne, c'est la fonction. Notre domaine, on le place en X. Donc, notre domaine, c'est de 0 à 3. Donc, la première colonne, on va mettre 0. La dernière, on va mettre 3. Et on met nos valeurs critiques qui ici, la seule est 2,12. À 0 et à 3, la dérivée et la fonction, on ne la regarde pas. Donc, elle n'existe pas parce qu'on a exclu ces valeurs-là de X du domaine. On remplit notre ligne avec A prime. Donc, à 2,12, A prime vaut 0. Il nous reste à aller chercher les signes dans les intervalles. Donc, si je prends un X comme 1 et que je le remplace dans A prime, on va avoir du positif et l'autre, on va avoir du négatif. Ce qui fait en sorte qu'on va atteindre un maximum en X est égal à environ 2,12. On va rechercher notre question pour répondre correctement. Déterminer les dimensions. Donc là, ce n'est pas l'air que je veux avoir la réponse. C'est ça que je voulais maximiser. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ma question, c'est de donner les dimensions pour avoir l'air maximal. Donc, la dimension. Notre X vaut 2,12. On va aller chercher c'est quoi la largeur. Donc, la largeur Y. Si vous voulez chercher c'est quoi la valeur du Y, on a juste à reprendre cette équation-là. Donc, on remplace X par 2,12 et on va trouver ce que Y vaut. Quand vous faites le calcul, on arrive à Y qui vaut à peu près 2,12. Donc, la largeur, c'est 2,12. La longueur, attention de ne pas tomber dans le piège. La longueur de ma terrasse, on a dit que Y, c'était 2,12. Mais le X, la longueur de ma terrasse, il faut que je fasse X plus X. Donc, moi, j'avais obtenu 2,12 pour X. Donc, je vais faire 2,12 plus 2,12 pour avoir ma longueur totale de terrasse. Donc, ça veut dire que ma longueur complète, c'est 4,24. Donc, je conclue avec une petite phrase. Ma terrasse devra avoir 4,4 mètres de longueur complète et la largeur devra être de 2,12. Donc, les problèmes d'optimisation, oui, ça a l'air compliqué, mais en fait, à partir de l'étape où vous avez trouvé votre fonction, c'est exactement pareil. Donc, ce que vous allez avoir à travailler, c'est vraiment les premières étapes, c'est d'arriver à dire OK, bien, voici ma fonction F de X qui était ici A de X. Donc, voici ma fonction, puis après, c'est les mêmes étapes que d'habitude. Ce qui conclut la capsule sur l'optimisation. C'est ça.